Alors le salon de Genève c'est souvent le salon des sportifs, des modèles premium, des modèles haut de gamme mais c'est aussi des voitures plus pragmatiques, plus pratiques et ce Citroën Berlingot de troisième génération en est l'illustration parfaite un berlingot qui change beaucoup avec une morphologie différente grâce à ce capot plus court et plus plat qui le fait ressembler à son grand frère le Space Tourer et on va surtout découvrir son intérieur qui est l'argument numéro 1 de l'achat Le berlingot conserve sa compacité avec seulement 4,40 m, c'est 2 cm de plus que l'ancien modèle mais Citroën a travaillé le volume d'emport avec le coffre qui gagne notamment 100 litres en configuration 5 places On est maintenant à 775 litres de volume Le principal critère d'achat du Citroën Berlingot c'est sa modularité et avec cette nouvelle génération les clients vont être gâtés puisque les trois sièges arrière se rabattent automatiquement dans le plancher pour former une surface plane et grande nouveauté, même le siège avant se plie entièrement dans le plancher voilà, il suffit de forcer un petit peu et on dispose d'une longueur de chargement de 2,70 m de long Pour améliorer l'habitabilité, Citroën a élargi le berlingot de 4 cm et il conserve évidemment ses portes coulissantes et vous allez voir, on dispose de beaucoup de place à l'intérieur Ça va on est sage ? Nickel, ça va bien Le gros changement il est à l'intérieur avec une présentation beaucoup moins utilitaire qu'auparavant c'est bien moderne avec la tablette tactile en position haute des équipements comme l'affichage tête haute et côté motorisation, le berlingot pourra compter sur les moteurs PureTech 110-130 chevaux avec la boîte EAT8 et le BlueHDI avec la boîte EAT8 également Le berlingot sera disponible à la commande dès le mois de mai 2018 pour délivraison en septembre 2018 date à laquelle nous l'aurons essayé sur l'argus.fr A bientôt !